... ... Be my woman, girl, be your man Every day a Sunday, darling In your hand Découvert au travers des sciences d'esclare toute la modernité de la musique qu'on aime beaucoup aujourd'hui et ça vient de l'Afrique. Donc je vais vous amener vous expliquer pourquoi de manière assez simple parce que moi je suis pas un professeur donc j'irai pas dans des choses trop compliquées. Et après ça on va expérimenter, vous allez chanter avec moi je vais vous enregistrer. Ce qu'il faut comprendre c'est que à ces époques là à cause justement qu'il y avait une grosse construction, c'est à dire il y avait des continents à construire, 3 pays les 3 plus grands pays gouvernant le monde à cette époque là se sont mis d'accord pour vendre des gens. Parce que il y avait en France ce qu'on appelait le code noir qui avait été décrété par le roi et qui disait que d'avoir un esclave c'était un droit divin. Le blanc avait un droit divin sur le noir. Après cette quatrième école je viens de finir la première étape de cette aventure que je ne savais pas trop où est-ce que je m'embarquais et première conclusion c'est des grands moments d'émotion j'aimerais beaucoup faire ça de manière plus régulière et plus large au niveau du pays de la France en l'occurrence pour l'instant avant d'aller au Québec. Donc les conséquences c'est quoi ? C'est la culture qu'on a aujourd'hui dans les deux Amériques. Elle est complètement imprégnée de l'Afrique fortement parce que ces esclaves africains sont arrivés sur ces territoires avec eux-mêmes une culture beaucoup plus forte et beaucoup plus riches que les occidentaux. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'ils chantent pour tous les Africains. Ils chantent en se levant le matin pour faire à manger, pour célébrer ça, pour célébrer le coucher de soleil. Ça chante même pour marcher et surtout ça chante pour travailler. Alors pourquoi je fais ça ? C'est parce que je crois que on ne doit pas oublier ce qui est arrivé aux esclaves comme dans d'autres situations historiques premièrement puisque je trouve que maintenant à cause d'internet on oublie le passé puisqu'on se nourrit d'informations très fraîches donc on n'est plus intéressé par le passé et ça c'est très dangereux parce qu'on peut reproduire des choses qu'on a déjà fait justement parce que on ne sait pas à quel point ça a été nocif et qu'on n'a plus besoin de retourner là. Donc ces enfants-là, avec cette histoire que je leur ramène, je leur explique comment le continent américain, les Amériques et les Antilles se sont construites arrivent tranquillement à comprendre que ce mélange-là est inévitable et on doit l'embrasser. Ma théorie, c'est qu'ils ont inventé la résilience par l'art vocal. Ils ont inventé une façon de se sauver en chantant. Pourquoi ? Pour une simple et bonne raison. Il travaillait 14h à 18h par jour. L'espérance de vie d'un esclave, il était acheté pour 7 ans. Et ils le faisaient grâce à ces chants-là. Parce que ce que j'ai lu en témoignage, c'est qu'ils ont expliqué concrètement que de chanter comme ça en répétition ce qu'on appelle des refrains, eux ils collaient des refrains. Et c'était toujours les lettres mentives. Et ils changeaient les phrases. Et ils changeaient les histoires. Mais ils répétaient les mêmes refrains. Quelqu'un envoyait la question et les groupes répondaient. Et c'est comme ça qu'ils se tenaient. Et ça marchait, ça pouvait durer longtemps. J'ai constaté deux choses importantes dans ce que je viens leur apporter sur les chants d'esclaves. Et de ce que je viens leur apporter aussi dans cette espèce de déblocage de la parole par le chant. Ce que j'essaye de faire, c'est leur faire ressentir la résilience par le chant. Où est cette corde de bonheur par rapport au chant ? Donc qu'est-ce que je constate ? Premièrement, les enfants ont besoin de se faire parler de manière plus organique dans un contexte scolaire. Ça, je viens de le palper. Pour moi, c'est très clair. Et les enfants ne prennent pas trop de temps à débloquer cette parole et cette voix. Ça prend trois fois. et ils rentrent dedans, dans cette unisson et dans cette émotion collective. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on les met dans le même cercle, à la même note, à égal niveau, chacun les uns des autres. Et donc, il se passe quelque chose de magique. On va le faire avec un point de vue, ok ? Vous allez le suivre, ok ? Alors ça va faire. Ah non, c'est pas. Come on ! Vous allez savoir, vous allez vous déniser, vous allez être bien après. Et quand vous chantez à plein poumon, ça fait. On a chanté des chants d'esclaves afro-américains ensemble, pour essayer de sentir justement ce qu'elle nous expliquait au niveau de la guérison que ça peut apporter avec le chant. Et du coup, ça a permis de se rendre compte un petit peu de ce qu'ils pouvaient ressentir quand ils chantaient dans les chants en travaillant. Ça détend, en vrai. Moi qui chante, ça libère et du coup, on a plus tous se dégager, même ceux qui chantent pas. Ça libère l'esprit un peu, on oublie, on pense plus qu'au chant en fait, plus au reste. Une union à travers le chant. Et en bas, le i plus le petit crochet clair, c'est declare. Et vous, vous soulignez ça. Par rapport à l'aspect plus pédagogique qu'on a ici avec l'Option, c'est vrai que c'est assez enrichissant d'avoir l'expérience qu'elle peut avoir avec toute la musique qu'elle a fait. L'idée, c'est de libérer votre parole. C'est pour ça que je fais ça. Je vais libérer votre parole et je trouve que les chants d'esclaves sont géniaux pour ça, parce que c'est un unisson, donc tu démarres pas, t'es pas obligé de faire une tierce, de partir faire une harmonie bien piquie. Non, tout le monde est ensemble et finalement, on se soulève avec le poids du groupe. Par rapport à ce qu'on fait d'habitude où on est très cadré, ici, elle nous apprenait vraiment à travers le chant, elle nous transmettait pas les connaissances en fait, elle nous transmettait ce qu'elle ressentait. « New Orleans » On fait ça, comme ça vous allez comprendre. Un, un. Avoir des interventions déjà comme celle-ci, quand on aurait pu en avoir quelques-unes, ça les sort de ce cadre. Ça leur donne de la confiance. Mais là, avec une artiste comme Betty, il suffisait de regarder un petit peu leurs yeux, même s'ils ont peut-être du bidatif dans un premier temps, ça a pris dix secondes pour qu'elle puisse les cerner, et puis les emmener avec elle. Elle leur a fait faire des choses. Moi, je bataille un petit peu pour réussir à avoir quand on est dans notre cadre institutionnel. Donc, c'est que du bonheur pour eux. D'ailleurs, je pense que le au revoir était sincère. Et le chant marche aussi. Ils sont tous bons. Je les trouve tous bons. Ils sont lumineux. Cette jeunesse, elle est formidable. Elle est pleine d'avenir. Et j'espère que ce que je fais avec eux, ça va leur donner un petit vent de liberté personnelle et qu'ils vont se sentir un peu plus indépendants des autres. Voilà. Donc, on croise les doigts et j'espère revenir pour en faire beaucoup. nous attiryons à la camion du roge de la chaîne. Sous-titrage ST' 501